Ukulele Aerobics, semaine 1, jour 1, vocabulaire, d'accord. Ce sera de très loin le cours le plus facile. Pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés, je vous invite à revenir nous voir au début de la semaine 3, car les deux premières semaines, c'est surtout de la mise en place. Donc, le cours le plus facile, je vais en profiter pour mettre des bases, des conventions afin qu'on puisse communiquer ensemble de façon plus efficace. Pour ceux et celles qui ne savent pas, les doigts de la main gauche pour les accords ont des numéros. Index, c'est le numéro 1. Majeur, numéro 2. Annulaire, numéro 3. Auriculaire, ou parfois appelé petit doigt, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est pour la main gauche. Deuxième chose, il existe une controverse dans le monde du ukulele au niveau de la numérotation des cordes du ukulele. Alors, y compris par un youtubeur qui enseigne le ukulele français notoire, dont je tairai le nom afin de préserver son anonymat. Alors, certaines personnes disent que ça, c'est la corde 1, 2, 3, 4. D'autres prétendent au contraire que c'est 4, 3, 2, 1. Alors, qu'en est-il au juste? Je ne vais pas réussir à résoudre cette controverse. Par contre, je vais faire un choix et je ne vais pas être original. Enfin, pas là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me baser sur... Quand on achète un paquet de cordes, il y a des numéros de cordes et ces numéros sur les paquets de cordes qu'on achète au magasin sont... 4, 3, 2, 1. Donc, la corde numéro 1 étant la corde la plus près de vos pieds et la corde numéro 4 plus proche de votre visage. Donc, voilà, ça clôt le débat. Par contre, je vais à mon tour être un peu controversé en vous partageant d'autres concepts de base. Le nom des notes ou le nom des accords. Alors, il existe deux systèmes de notation qui dominent, à savoir le système italien de musique classique et le système américain. Alors, ce n'est pas français versus anglais. C'est un mythe. Je suis désolé de détruire tous vos rêves au cours de ce cours numéro 1. En réalité, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, c'est de l'italien, ça provient de la musique classique. La langue italienne a été la langue de choix. On le voit partout dans les partitions de musique classique. Et bon, au moins, c'est une langue latine. Le système C, D, E, F, G, A et B a des équivalences. Évidemment, ça n'est même pas british ou anglais, c'est spécifiquement américain. Ça a surtout, disons, ça a pris forme au cours du début du 19e siècle avec le blues, avec le jazz, etc. Donc, c'est bon de connaître l'équivalence parce que tout ce que vous allez acheter ou voir sur Internet utilise les deux. Donc, C, c'est do, D, c'est ré, E, c'est mi, F, c'est fa, G, sol, A, la, B et c'est si. Au fin d'efficacité, c'est possible que j'interchange les deux. Apprenez ces termes, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le plus souvent, je vais utiliser la lettre ne serait-ce que parce que c'est plus rapide à dire. Donc, c'est ce qu'il en est. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va parler des accords. Donc, je vais juste donner ici. Des accords de base, les plus communs qui sont le cours d'aujourd'hui. Donc, on parle de quoi? De l'accord de C, de do, F, fa, G, sol, A mineur et D mineur. Donc, La mineur ou Ré mineur. Plus spécifiquement, je vais passer à une autre caméra. Je vais retourner à l'accord de do. Donc, on va commencer avec cet accord ici. C'est l'accord de do. C'est le premier qu'on apprend, on va écoutaler typiquement. Donc, je change de caméra. Ici, pour l'accord de C. Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle d'exercice pour les doigts ou de technique de main gauche ou de main qu'il y a sur le manche. Si vous êtes gaucher, ce sera la main droite. Pour parler de quoi? L'exercice le plus commun que je demande aux gens de faire, prenez vos deux doigts, mettez-les comme ça, forcez le plus que vous pouvez. Faites la même chose en étant bien plié comme ça sur le bout et vous allez remarquer tout de suite qu'il y a plus de force. Par ailleurs, cette position, qui est celle qu'on recherche, permet d'éviter qu'on touche à la corde, on ne voit pas très bien ici, qu'on touche à la corde qui est dessous. Si j'étais comme si, je pourrais toucher à la corde qui est là. Donc, on va éviter ça en étant sur le bout des doigts autant que possible. Alors, on place notre doigt où pour un accord de C ou de DO? Je vais faire un petit récalculatif. Donc, on voit qu'on est à la... Les cordes ici, c'est 4, 3, 2, 1. Première corde, troisième case ou troisième fret, comme on peut dire au Québec. Donc, si on revient ici, sans plus tarder, on disait donc première corde, donc 4, 3, 2, 1. Troisième case, comme ceci. Le plus souvent, c'est fait avec le troisième doigt. On veut s'assurer que chaque corde sonne bien. On peut voir ici, ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux pli. Pour ceux qui ont un peu d'expérience, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à... vérifier ce que ça donne avec d'autres doigts. Voilà. Par ailleurs, une fois qu'on a maîtrisé que chaque corde sonne bien et qu'on est à l'aise avec la corde, ce que ça vaut la peine de faire pour tous les exercices de vocabulaire d'accord, c'est juste de... Moi, je vous conseille, c'est un truc que j'ai emprunté de Stu Fuchs, qui est ukulélé zen. On fait juste prendre l'accord et on le tient peut-être pour 10, 15 secondes, juste afin de pratiquer... Bon, évidemment, c'est facile avec un accord de C, mais se pratiquer, entraîner notre corps à devenir confortable, juste prendre contact avec son ukulélé. Donc, on peut essayer à ensuite, avec l'index, voir comment cet accord-là peut bien sonner. Ça peut être en... en finger-picking aussi. Donc, l'accord de C, comme ceci. Deuxième accord, qui est dans les accords de base, évidemment. On parle de quoi? On parle de l'accord de F. Donc, cet accord-là, ici, qui a une forme un peu différente, cette fois-ci, ça va être vraiment important d'avoir une bonne technique, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc, l'accord de F, je vais m'avancer ici et je vais faire un panorama, comme ceci. Donc, on peut voir quoi? On peut voir... Je vais peut-être ici, on va le voir bien. Voilà, comme ceci. On peut voir que ma corde, ici, je ne touche pas à la corde, grâce à ce doigt-là qui est bien placé, qui est bien plié. Et on va venir valider que ça sonne bien. Alors, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, on peut l'essayer avec l'index. On peut essayer vers le haut. On peut essayer en finger-picking. Tout simplement. Prochain accord, c'est quoi? C'est l'accord de G. Alors, l'accord de G qui est celui-ci, ici. Cet accord-là est un peu spécial. Il est différent de l'accord de C et l'accord de F, d'une façon assez simple. Je retourne. Alors, c'est un de ces accords où je conseille aux gens de venir ouvrir la porte. Donc, il y a une espèce de pivot. Je vais me tourner ici. Alors, on veut cette espèce de pivot, comme ceci. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, je vais me débarrasser du coulée, ce qu'on peut voir, c'est que ça aide les doigts à prendre moins d'espace. Donc, là, j'exagère le mouvement, mais c'est la raison pour laquelle on vient faire le pivot, ici. Donc, plutôt que dans un accord de C ou de F, la main est relativement perpendiculaire aux cordes, comme ceci, dans le cas d'un accord de G et de certains autres accords, on va vouloir venir pivoter comme ceci afin de se donner l'espace. Donc, ça ressemble à un triangle. Souvent, les gens vont placer ces deux doigts-là, ici, et le premier. Encore une fois, regardez l'exercice, la vidéo de l'exercice pour les doigts de yoga. On veut être bien sur le bout afin d'avoir un beau son un peu partout et il y a un léger pivot pour faciliter le tout. Alors, encore une fois, si vous êtes capable, c'était le cas également pour l'accord de F, mais parfois, on va préférer ce doigt-et-ci, par exemple. Alors, ça, c'est pour les gens un peu plus avancés qui veulent prendre de la... On peut... On va essayer de jouer avec l'index. On peut essayer de finger-picking aussi. Mais le plus important, c'est que chaque note sonne bien. Prochain... Prochain accord. Très simple, le La mineur qui est ici. Alors, La mineur, A mineur, rien de spécial à dire. Un petit peu comme le C, toutefois, il faut faire vraiment gaffe ici. À quoi? Il faut faire gaffe à ce qu'on ne touche pas la corde comme ceci. Alors, si je me tourne, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, oui. Il faut vraiment s'assurer qu'on ne vient pas s'écraser. On va vraiment se placer sur le bout du doigt. Alors, l'exercice de yoga pour les doigts fait des merveilles. Encore une fois, on vérifie si ça sonne bien après ça. Plus familiarisé avec le son. Prochain truc, l'accord de D mineur. Et ça va conclure. C'est notre dernier accord pour le jour 1, semaine 1. Alors, le D mineur ou Ré mineur. Très, très similaire au F. En fait, j'ai en fait presque le goût de dire que c'est plus facile. Pourquoi? Car on peut placer simplement un doigt entre les deux. Comme ceci. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, plutôt que d'avoir simplement l'accord de F qu'on avait tout à l'heure, ceci, on vient placer un doigt entre les deux. D'ailleurs, vous n'allez plus voir qu'immédiatement, j'ai dû reculer un peu légèrement au truc. Il y a des gens qui préfèrent, encore une fois, avoir un léger pivot. comme ceci. Je fais de ses rangs-andres pour montrer à tout le monde. Mais l'idée étant que dans tous les cas, on peut voir ici qu'il y a un beau pli qui se fait afin d'arriver sur le bout des doigts. Ça donne ceci. Voilà. Alors, ça fait pas mal le tour des accords, du vocabulaire d'accords de base. Jour 1, semaine 1, c'est normal que ce soit facile. Si vous avez des bases de ukulélé, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah, ma foi, mais ce cours, c'est nul! » Comme je vous disais, l'objectif, c'est de partir très, très simple et de construire. On s'en reparlera à la semaine 3. Donc, gardez quand même un œil attentif. C'est possible que s'il y a certains des concepts, par exemple, certains d'entre vous ne sont pas familières avec le fingerpicking. ça, c'est le jour 3, donc ce sera ce mercredi. Je vais commencer à parler du fingerpicking et des techniques. D'autres qui ne sont peut-être pas familières ou familiers avec les rythmiques, ce sera demain qu'on verra ça. Donc, peut-être, je vous invite à regarder les épisodes qui traitent d'un sujet qui vous intéresse. Alors, sur ce, je vous dis à demain pour un spécial rythmique jour 2, semaine 1, ukulélé aerobics. À bientôt! Bye!